Alors petite accue sur l'automne de propre concernant l'Audi e-Transportback, les prix et l'équipement du coup PSUV électrique sont dévoilés donc attendu au printemps prochain l'Audi e-Transportback est désormais dispo à la commande. Proposé en deux config batterie et moteur, il est commercialisé à partir de 74 900 euros dans l'hexagone. Alors on va tout de suite passer au niveau de finition. e-tron donc suspension pneumatique adaptative, direction progressive gérante 19 pouces, climatisation bisonne, voile en multifonction avec planète de réglage. Donc planète de réglage du coup c'est pour la régénération comme Mercedes, comme Kia, comme Hyundai, ce qui est bien, ça c'est un bon point. Démarrage main libre, siège tissu à réglage manuel, GPS avec écran tactile 16,1 pouces, hotspot wifi bleu, tous radios numériques d'hab, système audio à 10 haut-parleurs, Audi Music Interface, compteur numérique 12,3 pouces, rétroviseur extérieur électrique et dégivrant, clignotant à défilement, phare à LED à fil et à dos stationnement. Alors à fil, je ne sais pas ce que c'est honnêtement. Alors la finition avus, c'est la finition e-tron plus, la peinture intégrale unie, genre de 20 pouces, étrier de front orange, siège avance, port chauffant, céleri cuir, recharge smartphone par induction, pour les téléphones compatibles évidemment, régulateur adaptatif de vitesse, stationnement semi-automatique et de maintien actif dans la voie. Alors ça, ouais, du coup, c'est que la finition avus pour la conduite semi-autonome. Et il y a l'avus extended aussi, toit panoramique en verre, clignotant à défilement avant et arrière, climatisation quadri-zone, siège arrière chauffant, affichage tête haute, système audio Bang & Olufsen, FireLED, Matrix. Dans tous les cas, les rétro-caméras restent optionnelles. Elles sont facturées 1850 euros par le constructeur. Ah oui, quand même, c'est pas donné. Donc les premières livraisons attendues au printemps 2020, assemblées sur les mêmes sites de production que l'Auditron, il manque site du coup. À Forest, dans la banlieue de Bruxelles, l'Auditron Sportback débutera son industrialisation à compter du mois de février 2020. Première livraison attendue au printemps. Donc, voyons le tableau récultatif. Alors l'Auditron, c'est la version SUV, et l'Auditron Sportback en bas, version coupée SUV. Et on remarque évidemment que la version coupée SUV est plus chère de 2600 euros. Alors déjà que l'Auditron est cher, mais là du coup, ça augmente encore le tarif. Donc, ouais. Alors pourquoi ? Je ne sais pas. Il a un peu plus d'autonomie apparemment que l'Auditron normal. Mais est-ce que ça justifie 2500 euros de plus ? Je ne suis pas sûr. Après, bon, voilà. Évidemment, encore une fois, ce sera une certaine catégorie de personnes qui pourront s'offrir ce genre de voiture. Qui, évidemment, je rappelle, n'a plus accès aux bonus de 6000 euros. Donc, c'est plus de 60 000 euros le tarif. Donc, 0 euros de bonus écologique. Donc, il va falloir payer plein pot pour s'acheter un Auditron ou un Auditron Sportback. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette version coupée SUV de Auditron. Du coup, je vous laisse réagir. Ciao. ! – Sous-titrage FR 2021